Comme je suis content de vous accueillir ici, au laboratoire du Brasseur, avec cette magnifique bière qui est la Effet Weizen. Si tu connais pas la Effet Weizen et tu veux en savoir plus, tu as choisi de bonnes vidéos mon ami. Salut tout le monde, c'est Fitz, je suis heureux propriétaire de la brasserie, le laboratoire du Brasseur, situé à Delsun, au Québec. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui m'écoutent, alors je tiens à spécifier qu'on est au Québec. Vous avez pas remarqué avec mon accent? Alors, ça me fait un grand plaisir de vous présenter aujourd'hui la Effet Weizen, notre bière de la semaine, qui s'appelle ici la Cyber Weizen. Mais c'est quoi une Effet Weizen? Vous savez pourquoi j'ai commencé à faire ces petits capsules, tutoriels, vidéos-là? C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de clients, quand ils viennent au laboratoire du Brasseur, ils sont tous des amateurs de microbrasserie, mais ils ne connaissent aucun style de la bière. Ouais, ça arrive beaucoup parce qu'on a soit tendance à dire qu'on va prendre une blanche, mais ceci est une blanche, mais une blanche qui a un goût particulier si tu mets une blanche à l'orange, puis tu prends une Cyber Weizen, c'est pas le même type de blanc. C'est pas le même type de bière, malgré que la texture et la couleur lui ressemblent vraiment beaucoup. Alors, c'est pour ces raisons que j'ai décidé de vous faire ces petites capsules pour vous expliquer un petit peu plus l'histoire des bières. Si t'es ici, au laboratoire du Brasseur, où tu vas dans le micro dans ton coin, où tu fais le voyage, ben tu vas être plus connaissant sur tes styles de bière et savoir un petit peu plus qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que t'aimes pas. Petite F.E. Weizen, ou une Weizenbier, ou une type blanche, une bière blanche allemande. Tout ça, c'est des synonymes pour la bière qu'on est en train de déguster avec vous, cette petite F.E. Weizen, notre Cyber Weizen. Alors, si tu connais pas la Cyber Weizen ou la F.E. Weizen, on te fait un petit peu d'histoire avant de commencer à vous présenter cette magnifique bière, cette bière rafraîchissante qui vient de Bavière. Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La Bavière est vraiment le berceau des bières allemandes. Alors, comme vous avez pu le constater dans l'introduction, une bière au 100,000 et un an, tout dépendant où qu'on va, une Cyber Weizen, une Cyber Weizen, une Weizen, une Effet Weizen, c'est toutes les noms que caractéristisent cette bière. Depuis quand qu'on prend cette bière-là, tu me dis? Depuis le Moyen Âge. Alors, ça fait vraiment longtemps que cette bière-là est brassée. Ça remonte au Moyen Âge. Comme dit le Moyen Âge, dit le brasseur qui brassait ce type de bière-là était, eh oui, des moines. Fait qu'au Moyen Âge, beaucoup de moines, beaucoup de monastères brassaient les types de bières. Autant en Belgique, on connaît beaucoup les bières, les types habillis de monastères en Belgique. Mais en Allemagne, ça faisait pas vraiment changement. C'était les moines qui étaient les plus grands brasseurs, les plus grandes brasseries. Et ces moines-là brassaient pour leur consommation personnelle, mais aussi pour les habitants du village. Cette bière-là, c'est une bière de blé. À l'époque, était brassée pratiquement 100% blé, qui était de l'épautre. C'était pas réellement du blé, on va se le dire, c'était de l'épautre. Et cette bière-là, elle était vraiment caractéristée par sa couleur blanchâtre et son collet persistant. D'ailleurs, il y a un verre relié exprès pour boire ce type de bière-là. Les Allemands sont forts pour faire leur verre pour leur type de bière. On connaît ça, on sait c'est quoi. Brasser avant la Heinz Bucket, c'est pas c'est quoi, là. On va finir par le faire, la vidéo. Faites juste me dis en commentaire. Pis je vous dis, là, aussitôt que j'ai assez de commentaires sur ce sujet-là, je vous fais la vidéo sur la Heinz Bucket. Pourquoi? Comment? De où ça vient? De où ça part? Et pourquoi encore en 2023, on parle d'une loi qui date de 1516 qui est plus vraiment active? Tout simplement parce que dans la Heinz Bucket, on avait le droit à seulement trois ingrédients. De l'eau, de l'orge et des houblons. Ouais, elle était pas encore là. Fait que cette bière-là a un peu contredit la loi. Fait qu'ils ont modifié la recette pour être capable de respecter les règlements. Ils ont mis 50% de blé, 50% d'orge, ou des potres si vous préférez. Alors c'est cette caractéristique, cette bière-là emblématique qui a failli disparaître à cause d'une loi allemande. C'est vraiment un symbole de la Bavière, ce type de bière-là. La Effet Weizen, vraiment, les Bavarois, tu dois dire Bavarois, c'est sûrement ça leur nom. Le monde de la Bavière, c'est des Bavarois, sont vraiment reliés à la culture de cette bière-là. Comme je vous dis, elle est brassée depuis le Moyen Âge. Elle a jamais, elle a jamais, jamais disparu. Et tout ça à cause de ses belles caractéristiques. Si on parle un petit peu plus de cette bière-là, en général, la façon dont elle est brassée depuis tantôt, je vous le dis, 50% de blé, 50% d'orge, avec des houblons de type allemand. Et oui, la Lover, la Effet Weizen, donne des goûts autant de bananes, de gommes-ballonnes, de clous de girofle. Et ça, pas tout en même temps. Ouais, c'est ça qui fait un petit peu le charme et le non-charme de cette bière-là. Tout dépendant où que vous allez, ou tout dépendant quel style que vous allez, ou tout dépendant que la bière, quel type de bière Effet Weizen, le brasseur voulait faire ou la micro-brasserie voulait faire, vous pouvez vous ramasser avec des clous de girofle comme goût, autant que des goûts de bananes ou de gommes-ballonnes. Et là, c'est on aime ou on aime pas. Et on peut aimer le goût de bananes dans la bière et pas aimer le clou de girofle relié à la Lover. Et dire à Effet Weizen, on aime pas ça, mais c'est le contraire. Et c'est ça qui fait le charme de cette bière-là. Faut vraiment y goûter et essayer plusieurs pour trouver vraiment son style et son goût. Ici, on est allé plus vers bananes tirant sur la gomme-ballonnes. C'est pas un grand goût de bananes. C'est vraiment un beau goût, lisse, long, qui se popage dans votre gorge et dans votre flaveur. C'est vraiment intéressant comme type de bière. Normalement, on serait supposé de le mettre dans des verres plus élancés. C'est pour ça que j'ai pris les verres de mon amie qui m'enfuie. Mais ce sera encore plus élancé que ces verres-là. Et on voit que cette bière-là est vraiment, vraiment, vraiment magnifique, désaltérente. Processus de brassage. Pourquoi des goûts de bananes? Pourquoi des goûts de gomme-ballon? Pourquoi des goûts de clous de girofle? C'est tout simplement à cause de leur processus de brassage ou, je devrais dire, le processus de fermentation. Certaines leveurs d'effet vasine fermenté plus chauds vont sortir des goûts de gomme-ballonnes de bananes aux alentours de 24 à 22 ou de 22 à 24 degrés Celsius. Et si on réduit entre 18 et 20, on va aller chercher plus des clous de girofle, des clous épicés. Tu sais, des goûts épicés, on devrait dire, parce que c'est pas tant de clous de girofle. C'est plus épicé. Cette bière-là peut être brassée autant l'été que l'hiver. C'est vraiment une bière magnifique. C'est une bière à découvrir, une bière à goûter. Certaines personnes adorent, d'autres aiment un peu moins. Mais moi, je les adore, ces bières-là. C'est des bières que j'aime faire découvrir à mes clients. Et je vous conseillerais fortement de venir y goûter ici, au laboratoire du Brasseur. Vous allez vraiment apprécier ces bières-là. Vous savez que toutes nos bières sont disponibles sur notre site web pour les brasser à la maison. Alors, c'est une belle bière qu'on peut brasser l'été pour avoir les goûts de banane et de gomme-balloon. Parce que c'est une fermentation plus chaude. Alors, ça va vous aider à accueillir ces goûts-là. Par contre, faut pas aller trop chaud. Parce que la limite entre bon et plus bon à cause de la Lover est très, 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 très mince. Comme je vous disais tantôt, verre en forme de tulipe pour ce type de bière-là. Alors, plus élancé, plus trois pour garder la mousse blanchante au-dessus si vous êtes capable de toffer jusqu'à temps que la mousse descende. Parce que cette bière-là, on la boit, puis on la reboit, puis on la reboit comme à peu près tous les types allemandes qu'on boit. En plat, pour manger ce type de bière-là, on peut aller aller épicé. Parce que si on a une bière un petit peu plus épicée, goût de banane aussi. Mais les fruits de mer s'accordent super bien avec ce type de bière-là. J'irais pâte aussi et fromage à pâte dure. Pour moi, ce serait un go, un tout go. Et comme dessert à base de fruits, on s'entend, comme balloune, on s'entend que banane va aller avec des goûts un petit peu plus fruités de dessert. Alors, ça vous donne un petit peu l'occasion de toucher à tous les specs de cette bière-là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi les savoir. Si vous voulez en savoir plus sur le Heinz Bucket, faites juste me le dire en commentaire. Ça va me faire grand plaisir de vous faire une vidéo sur ce sujet-là. Et on se voit dans la prochaine vidéo, les amis. On se revoit au laboratoire du Brasseur. Ciao!